On est ensemble, nous savons que c'est un groupe très compliqué, d'ailleurs beaucoup disaient que c'était le groupe de la mort, la malédiction comme on dit du champion. Donc aujourd'hui je pense qu'en trois matchs on a pu montrer qu'on était capable de ne pas dormir sur nos lauriers, malgré qu'on est champion d'Afrique. Comme je le dis, vraiment satisfait du rendement sur ces trois matchs-là. Oui, c'est vrai qu'en 2019 on avait perdu la finale contre l'Algérie, comme je le dis, avec le temps on apprend. Je pense que cette défaite contre l'Algérie nous a beaucoup appris, on a appris à travers cette défaite-là, c'est ce qui nous a propulsé effectivement deux ans après au Cameroun pour pouvoir gagner ce sacre-là. Aujourd'hui on est dans cette continuité-là, si vous regardez le groupe de 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont là, des joueurs qui sont encore là. Une équipe c'est ça, une équipe c'est se faire son histoire, dans la douleur, dans le bonheur, dans les moments difficiles, mais dans les moments aussi de gloire. Aujourd'hui on est ensemble depuis pratiquement huit ans, neuf ans. Dans ces huit ans, neuf ans-là, tout n'a pas été facile, mais on a eu aussi de grosses satisfactions. Donc j'ai envie de dire que perdre, ce n'est pas toujours quelque chose qui peut à un moment donné empêcher la progression. La chose qu'on peut dire de Sadio aujourd'hui, c'est qu'effectivement quand on regarde le premier match contre la Gambie, quand on regarde le deuxième match contre le Cameroun, et aujourd'hui on peut constater effectivement qu'il monte en puissance. Et j'ai l'impression que plus le match avance, plus le match est difficile, plus lui, il arrive à sortir du loup. Mais j'ai envie de dire que c'est le propre de tous les grands joueurs en réalité, que quand l'obstacle est là, quand les matchs sont importants, quand les matchs sont décisifs, ils sont là, et en fait c'est ce qu'on attend de Sadio Mané, c'est que quand c'est décisif, quand c'est le gros match, qu'il soit là comme il a été contre le Cameroun et comme il a été aujourd'hui aussi. C'est vrai qu'on s'est amélioré quand même depuis deux ans sur beaucoup de domaines. Les gens se posent toujours la question de l'inefficacité de mon équipe. Aujourd'hui sur ce cas-là, effectivement en trois journées, nous avons marqué trois, six, huit buts. Donc c'est un bon ratio, c'est parce qu'aussi on a un jeu, un jeu qui nous permet aujourd'hui de mettre en valeur aussi nos milieux de terrain, de mettre en valeur nos attaquants. Avant c'était plus sur des individualités, mais je crois qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus sur le collectif que cette équipe-là a été conçue, cette équipe-là a été pensée. Et aujourd'hui avoir marqué huit buts en trois journées, c'est vraiment une grosse satisfaction pour nous. Maintenant comme je dis, ce sont des matchs de poule, il va falloir récupérer, on a cinq jours devant nous pour préparer encore les huitièmes de finale, mais je suis très satisfait de ça. C'est un peu très tôt de faire de constats, mais j'espère, c'est le souhait que j'ai pour mon équipe. J'espère qu'on pourra faire les mêmes résultats, les mêmes performances que mon ami Sheeta a fait avec l'Egypte. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, on n'y pense pas. On a envie de rester dans le présent. Le présent c'est ce soir, le présent ce sont les huitièmes de finale. En arrivant ici, on s'était promis de jouer sept matchs. Aujourd'hui on en a joué trois et il nous en reste encore quatre. Donc c'est match après match, step by step, rien de précieux. Chaque match a ses réalités, chaque équipe a ses caractéristiques. Cette canne-là, comme vous le voyez, c'est une canne très difficile, très compliquée, où il faut vraiment être focus, il faut être humble et continuer à travailler parce que tout peut se passer. Vous savez, quand vous êtes entraîneur, vous êtes en réalité sportif de haut niveau, vous ne pensez pas tout le temps aux statistiques. Quand vous rentrez sur le terrain, vous avez envie de faire le meilleur que vous pouvez faire, donner le meilleur de vous-même. Après, c'est vrai que ces statistiques-ci sont très élogieuses pour nous, mais en réalité, on n'y pense pas beaucoup. On n'y pense pas beaucoup, franchement, honnêtement. On fera le point à la fin de cette compétition. Il est un peu trop tôt de faire de conclusion. Il y a une politique qui est mise en place, pas de ma part, mais d'une direction technique, d'un président, d'une fédération. En collaboration, je l'ai répondu hier avec tous les centres de formation, la coopération en réalité du football. Aujourd'hui, le football sénégalais est en train d'avancer. Quand on regarde les petites catégories, quand on regarde aujourd'hui les U17, quand on regarde les U20, on regarde aujourd'hui notre équipe locale qui est championne. On a gagné quand même l'année dernière, je crois, cinq trophées. Écoutez, ça se reflète aussi sur l'équipe A. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est que les jeunes sénégalais, partout où ils sont, ils sont sélectionnables, c'est qu'ils continuent à travailler et que, justement, demain, qu'on puisse les récupérer avec notre équipe nationale. Voilà, donc je pense que c'est bien. Il fallait être patient dans ce match-là. Effectivement, Sornat, tu as carrément raison. Je crois qu'en première mi-temps, ça a été quand même un match assez haché. On a eu quelques transitions, on a pris quelques transitions, effectivement, où il y a une transition. Mais c'est un match de derby. Je m'attendais à un match très serré. Les nerfs étaient un petit peu tendus dans les couloirs. Mais en deuxième période, comme je l'ai dit à mes garçons, il faut passer au jeu. Il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. En deuxième période, on a décidé d'aller les chercher un peu plus haut sur le terrain. Ça nous a donné beaucoup de satisfaction, on a marqué le but. Et puis, par la suite, des garçons comme Illiman, des garçons comme Gandegui, des garçons comme Balotouré, des garçons comme Chérocouyate sont entrés pour consolider encore ces résultats-là. Vraiment féliciter l'ensemble des joueurs, ce qu'ils ont commencé, mais c'est ce qu'ils sont entrés aussi. C'est ça une équipe et c'est ce qu'on entend de ce groupe sénégal. Non, c'est important de ne pas perdre le contrôle, justement. Nous, nous sommes là pour jouer au football, on n'est pas là pour se battre. C'est ce que j'ai dit aux garçons dans les vestiaires à la mi-temps. Il fallait rester vraiment focus sur le match, ne pas s'énerver. Et je le dis, c'était un match de derby entre la Guinée et le Sénégal. Les Guinéens avaient envie de se mesurer au Sénégal. Les Guinéens avaient envie de battre le Sénégal. Nous aussi, on n'avait pas envie de perdre ce match-là. Par moment, je pense que c'est allé un petit peu, c'était un peu exagéré, parce que ce n'est pas une bonne image qu'on a envie de montrer du football africain. Mais c'est ainsi fait la vie, c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est que mes garçons sont restés lucides, sont restés calmes. Et à la fin, la victoire est pour le Sénégal. Donc nous dédions cette victoire-là, cette belle victoire à notre peuple, au peuple sénégalais, aux Sénégalais qui vivent en Guinée, mais aussi aux Guinéens qui vivent au Sénégal. C'est l'Afrique qui gagne dans tout ça.